Vous allez entendre 3 enregistrements virgule correspondant à 3 documents différents. Pour chaque document vous aurez 2.30 secondes pour les questions. Pour première écoute virgule, puis 30 secondes de pause pour commencer répondre aux questions. Une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant X, la bonne réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il avait incarné l'un des fils Corleone dans le mythique parrain, et un écrivain séquestré dans l'angoissant Misery, l'acteur américain James Cahan est mort à 82 ans après une longue carrière où il a joué pour les plus grands réalisateurs. C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Jimmy le soir du, mercredi, 6 juillet, a déclaré sa famille dans un tweet posté sur le compte de Cahan. Son manager, Matt Del Piano, a confirmé la nouvelle à l'AFP. Né à New York, dans le quartier du Bronx, en 1940, au sein d'une famille de juifs immigrés d'Allemagne, James Cahan avait démarré sa carrière par de petits rôles à Hollywood dans les années 60, notamment dans Irma la Douce de Billy Wilder, 1963, ou Les gens de la pluie, de Francis Ford Coppola, 1969. Sous-titrage ST' 501 Il avait incarné l'un des fils Corleone dans le mythique parrain, et un écrivain séquestré dans l'angoissant Misery, l'acteur américain James Cahan est mort à 82 ans après une longue carrière où il a joué pour les plus grands réalisateurs. C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Jimmy le soir du, mercredi, 6 juillet, a déclaré sa famille dans un tweet posté sur le compte de Cahan. Son manager, Matt Del Piano, a confirmé la nouvelle à l'AFP. Né à New York, dans le quartier du Bronx, en 1940, au sein d'une famille de juifs immigrés d'Allemagne, James Cahan avait démarré sa carrière par de petits rôles à Hollywood dans les années 60, notamment dans Irma la Douce de Billy Wilder, 1963, ou Les gens de la pluie, de Francis Ford Coppola, 1969. Sous-titrage ST' 501 La placardisation ou mise au placard peut toucher n'importe quel salarié au cours de sa carrière professionnelle. Ce phénomène se traduit par un allègement du rythme de travail et, ou par la mise en place de missions qui ne conviennent pas au niveau de qualification du salarié. C'est l'employeur qui est à la source de ces changements qui ont principalement pour objectif de donner envie à son employé de démissionner de l'entreprise. En général, on peut constater des invitations plus rares aux réunions, moins de responsabilités, un manque de communication ou encore des plannings qui changent sans raison apparente. Parfois, cela peut même aller jusqu'à l'isolement d'un salarié sur son lieu de travail. La mise au placard peut intervenir dans des moments clés, notamment lorsqu'une personne revient d'une longue absence suite à un congé maternité ou après une maladie. De plus, cela peut arriver quelques années avant le départ en retraite d'un salarié. Enfin, d'autres facteurs peuvent venir favoriser ce phénomène. C'est le cas par exemple lorsqu'une entreprise opère un changement de direction ou une restructuration en interne. La placardisation ou mise au placard peut toucher n'importe quel salarié au cours de sa carrière professionnelle. Ce phénomène se traduit par un allègement du rythme de travail et, ou par la mise en place de missions qui ne conviennent pas au niveau de qualification du salarié. C'est l'employeur qui est à la source de ces changements qui ont principalement pour objectif de donner envie à son employé de démissionner de l'entreprise. En général, on peut constater des invitations plus rares aux réunions, moins de responsabilités, un manque de communication ou encore des plannings qui changent sans raison apparente. Parfois, cela peut même aller jusqu'à l'isolement d'un salarié sur son lieu de travail. La mise au placard peut intervenir dans des moments clés, notamment lorsqu'une personne revient d'une longue absence suite à un congé maternité ou après une maladie. De plus, cela peut arriver quelques années avant le départ en retraite d'un salarié. Enfin, d'autres facteurs peuvent venir favoriser ce phénomène. C'est le cas par exemple lorsqu'une entreprise opère un changement de direction ou une restructuration en interne. C'est le cas par exemple. Le bruit en open space est, selon le dernier rapport de l'I1, la première cause de nuisance au travail. En parallèle, 67% des Français actifs, en open space ou dans un autre type d'espace, estiment que le bruit les gêne. Mais les plateaux ouverts sont des lieux bien spécifiques. En temps normal, aucune machine au décibel assourdissant ne vient perturber les collaborateurs, comme c'est le cas sur un chantier ou dans une industrie, au point de devoir protéger ses oreilles. Pourtant, le bruit en open space entraîne une gêne moins intense mais quasi générale et avant tout causée par les autres. Les interactions entre les collègues, les conversations téléphoniques, les rires tonitruants viennent tout bouleverser lorsqu'il s'agit de se concentrer soi-même au téléphone ou sur un dossier. Et contre cela, autrement dit la vie en groupe, il n'est pas possible de déterminer une norme. Mais alors qu'il faut en moyenne trois minutes pour se reconcentrer sur une tâche après avoir été dérangée, on imagine facilement le temps de productivité perdu dans une journée. Les solutions sont néanmoins nombreuses, et certaines parviennent à contenir le bruit. Ainsi, plutôt que des casques anti-bruits qui séparent des autres, il existe des solutions permettant de diminuer et de nuancer à sa guise le volume, tout en ayant la possibilité de communiquer avec ses collègues. Les cloisons anti-bruits, la moquette spéciale et les isolations acoustiques, des murs au plafond, sont des solutions classiques mais de plus en plus innovantes pour adoucir le vacarme. Le bruit n'est donc pas une fatalité et la technologie offrira peut-être une nouvelle zone de calme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le bruit en open space est, selon le dernier rapport de l'I1, la première cause de nuisance au travail. En parallèle, 67% des Français actifs, en open space ou dans un autre type d'espace, estiment que le bruit les gêne. Mais les plateaux ouverts sont des lieux bien spécifiques. En temps normal, aucune machine au décibel assourdissant ne vient perturber les collaborateurs, comme c'est le cas sur un chantier ou dans une industrie, au point de devoir protéger ses oreilles. Pourtant, le bruit en open space entraîne une gêne moins intense mais quasi générale et avant tout causée. Par les autres. Les interactions entre les collègues, les conversations téléphoniques, les rires tonitruants viennent tout bouleverser lorsqu'il s'agit de se concentrer soi-même au téléphone ou sur un dossier. Et contre cela, autrement dit la vie en groupe, il n'est pas possible de déterminer une norme. Mais alors qu'il faut en moyenne trois minutes pour se reconcentrer sur une tâche après avoir été dérangé, on imagine facilement le temps de productivité perdu dans une journée. Les solutions sont néanmoins nombreuses, et certaines parviennent à contenir le bruit. Ainsi, plutôt que des casques anti-bruits qui séparent des autres, il existe des solutions permettant de diminuer et de nuancer à sa guise le volume, tout en ayant la possibilité de communiquer avec ses collègues. Les cloisons anti-bruits, la moquette spéciale et les isolations acoustiques, des murs au plafond, sont des solutions classiques mais de plus en plus innovantes pour adoucir le vacarme. Le bruit n'est donc pas une fatalité et la technologie offrira peut-être une nouvelle zone de calme. Merci.